Salut les geeks et salut les geekettes, bienvenue dans ce 101% du jeudi. Un jeudi somme toute classique avec au programme Fantasy Star 4 en téléchargement, mon souvenir et auto, et tout ça c'est après les news. A l'occasion des 50 ans de carrière de Serge Gainsbourg, l'homme à tête de chou, la Cité de la Musique a invité son plus grand fan japonais, Saeki Kenzo, l'homme à tête de sushi. Je suis venu à la Cité de la Musique, et je suis venu à la Cité de la Musique, et j'ai tout à fait Gainsbourg, mais aujourd'hui, c'est Gainsbourg, et j'ai aussi été venu à la Cité de la Musique, et je suis venu à la Cité de la Musique, et je suis venu à la Cité de la Musique. Plutôt connu au Japon pour ses groupes de New Wave comme Hallamends ou Pearl Kyo Dai, ou encore son travail de compositeur ou d'arrangeur sur de nombreuses chansons pop, Saeki Kenzo aime aussi venir en France pour interpréter du Gainsbourg ou du Cloclo devant un public de connaisseurs. En tant que fan hardcore de Gainsbourg, Saeki Kenzo fait aussi très attention à la traduction des textes, et fait en sorte de conserver au mieux toute la subtilité et les jeux de mots du texte original. Je me suis venu à la Cité de la Musique, et je suis venu à la Cité de la Cité de la Cité d'Espécieux. J'ai des petits lyon à la Cité d'Espécieux. J'ai disait que dans les autres ce que j'ai tellement à la Cité de la Cité d'Espécieux. J'ai joué par un entier dans une autre曲, donc j'ai du coup en train de faire des récits. Et lors de sa seconde date au théâtre de 10h à Pigalle, le public a également droit à plusieurs duos franco-japonais avec l'ensemble Rue de la Bossa. C'est ce qui est le casque du public, mais c'est ce qui est un peu de savoir. C'est un peu de savoir que les gens ne connaissent pas. Ils ont l'impression que le public a été le casque de l'examen, mais c'est un peu de savoir. Ils ont le casque du public en fait, mais c'est un peu d'exprimer. Mais j'ai eu un peu de savoir, mais j'ai eu un peu de savoir. c'est bon, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada et dont la finale a lieu chaque année dans un pays différent. Après le Brésil, le Japon, l'Inde ou encore la France, la grande finale aura lieu cet été en Égypte. Les étudiants peuvent s'inscrire dès aujourd'hui dans une des disciplines proposées. Le 13 février, il faudra pour les catégories en mode projet livrer un dossier à Microsoft pour être qualifié pour les rounds suivants de sélection. Ensuite, au mois de mars, vers mi-mars, il y aura un stage d'entraînement pour toutes les équipes qualifiées en France où là on pourra rencontrer des experts en technologie, des experts métiers, des gens qui sont professionnels du jeu vidéo pour la catégorie jeu vidéo, des développeurs professionnels pour les catégories conception de logiciels. Et on donnera beaucoup de retours aux étudiants sur leurs projets, on les aidera à développer leurs projets. Le troisième temps fort, ce sera la finale française, évidemment, celle où on va qualifier la ou les meilleures équipes de chaque catégorie qui auront la chance d'aller représenter la France au final mondial de juillet 2009. Et évidemment, l'apogée d'Imagine Cup, c'est toujours les finales mondiales. Une semaine de folie, cette année au Caire, en Égypte, où les étudiants ont l'occasion de rencontrer des étudiants d'une centaine de pays différents à peu près. On a 100 pays différents représentés au final mondial. Et puis surtout, concourir entre eux, s'ils aiment la compétition, c'est le moment de se frotter aux meilleurs étudiants du monde entier. Si, en étant petit, vous adoriez les animaux dangereux et ne manquiez pas un documentaire où pouvait apparaître un scorpion, une parentule ou un cobra, alors ce Deadly Creatures va vous faire renouer avec une petite enfance passée à traquer tout ce qui rend paix. Développé par le studio de développement Rainbow, auteur du dernier MX vs ATV Untamed et du jeu basé sur le long-métrage de Pixar, car Deadly Creatures est un titre Wii édité par THQ. Annoncé pour 2009, ce jeu surprenant permet d'incarner au choix un scorpion ou une parentule. Yeah baby ! Les deux insectes les plus populaires auprès des garçons de moins de 12 ans, qui sont en quelque sorte les équivalents miniatures du crocodile et du requin. Équipés de sa lourde armure pour le scorpion ou de sa silencieuse mobilité pour la parentule, les deux créatures pourront être contrôlées par le joueur et réaliser des attaques hyper spectaculaires en close combat pour le scorpion ou à distance pour la parentule. Le tout à l'aide de mouvements réalisés à la Wiimote et au Nunchuk. Les finish moves cinématiques seront présents pour contrer les adversaires les plus venimeux et les plus mortels de la planète, comme le serpent à sonnette, la veuve noire, le monstre de Gila, le rat et bien sûr, le plus dangereux de tous, l'homme. Pour tous les fans de Vin Diesel, et ils sont nombreux, voici quelques images et infos sur The Wheelman, un jeu de et avec Vin Diesel. Enfin, c'est peut-être un peu exagéré, un jeu de. Si le projet est bel et bien issu des studios Tygon, créés par l'acteur de Pitch Black, Les Chroniques de Riddick ou encore Fast & Furious, c'est en effet les studios de Midway qui développent le jeu. Ce projet est d'ailleurs plutôt curieux. Initialement créé en 2002, pour faciliter la création de jeux à partir des films dans lesquels Vin Diesel tient le premier rôle, Tygon propose avec The Wheelman un projet de jeu qui pourrait devenir un film et non l'inverse. À moins que ce ne soit un projet de film arrêté qui se transforme en projet de jeu dont le succès potentiel pourrait relancer le film. Bref, Vin Diesel y tient le rôle de Milo Burek, un agent secret doublé d'un pilote hors pair envoyé à Barcelone pour infiltrer la pègre locale en tant que pilote à vendre. Ultra dynamique et basé sur un système de combo plutôt original pour un jeu de course action, The Wheelman a malheureusement été repoussé à fin février 2009. Espérons que Midway en profite pour peaufiner encore le jeu et s'assurer qu'il tienne visuellement la route face au Cador 2008, Midnight Club LA, Burnout Paradise et Need for Speed Undercover. Non ! Ah là là oui, des news comme on voudrait en voir tous les jours ! Eh bien, ça tombe bien, c'est ce qu'on fait ! On envoie tous les jours des news ! Oh 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 ! Bon, c'est bon, j'ai assez failloté ! Enchaînons plutôt avec un jeu téléchargeable qui va encore faire pleurer tous ceux qui n'ont pas assez d'étoiles sur leur compte Nintendo ! Cette semaine, le WiiWare ne chôme pas avec pas moins de 4 titres différents. Cubelo est une production Nintendo cataloguée dans le ArtStyle, un type de jeu qui, comme son nom l'indique, se vœu d'artistique. L'objectif de ce puzzle game à base de cubes est de réussir à en empiler 4 pour qu'ils disparaissent. Mais on aura l'occasion d'en reparler de façon détaillée quand les autres ArtStyles sortiront. Strong Bad continue son petit bonhomme de chemin et en est déjà à son 3ème épisode sous-titré Badest of a Band. Les fans de Point & Click vont être aux anges avec cette production délurée. Q Sports, Snooker vs. Billard arrive à point nommé sur WiiWare car pour les fans de Boule de Billard, c'était un peu la dèche depuis Wii Play. Hudson Soft arrange ça avec un titre réunissant plusieurs disciplines de ce sport et bien évidemment, tout se joue à la Wiimote pour une immersion totale. La Xbox Live Experience était bien entendu le gros événement téléchargeable de la semaine dernière. On peut désormais créer ses propres avatars personnalisés à la manière des Mi. Il est même possible de débloquer de nouvelles couleurs pour ses cheveux en opérant une rotation complète du stick droit pendant une minute en étant placé sur le menu de création des avatars. A noter que des packs de vêtements gratuits seront bientôt mis à la disposition des possesseurs d'une Xbox 360. Un avatar shop payant cette fois-ci devrait également débarquer assez vite sur le XBLA en 2009. Mais le plus fort, c'est qu'on peut les utiliser dans certains jeux. Dans Artwood Arts et Artwood Spade, tous les deux des jeux de cartes proposant les mêmes règles, il est possible d'incarner son avatar. Cette espèce de bataille à quatre permet ainsi de voir la trogne virtuelle de ses adversaires. Dans le même genre, il y a Uno, ce fameux jeu de société très amusant. Là aussi, les avatars peuvent être utilisés et il sera possible de jouer à quatre en ligne. Un autre jeu permet d'incarner son avatar, Kingdom for Kiflings, un city builder à la croisée de SimCity et de Dushin the Giant. Ce sera l'avatar qui aidera les citoyens de Kiflings à fonder un royaume digne de ce nom. Décidément, le PlayStation Store est féru de jeux de gestion. On peut également trouver un trailer du prochain RTS exclusif de Sony, Savage Moon. En proposant une ambiance à la Starship Troopers, ce dernier ne devrait pas avoir de mal à s'imposer, mais on en reparle bientôt. En 1987, un an après la sortie du premier Dragon Quest sur Famicom, sortait Phantasy Star sur Master System. Ce jeu de Sega était un pionnier dans le monde des RPG consoles. Avec une équipe prestigieuse incluant Naka Yuji et Kodama Rieko, ce premier Phantasy Star était le commencement d'une saga qui allait se continuer sur Mega Drive. Phantasy Star 2, doté d'une difficulté impressionnante, était une référence de jeu d'aventure 16 bits. Et après un troisième volet d'une équipe différente, boudée par les fans, Phantasy Star 4 reprenait le flambeau de la série en 1993 pour lui apporter un bouquet final et une conclusion. En l'an 2284, 1000 ans après Phantasy Star 2, l'écologie de la planète Motavia s'est dégradée et les conditions de vie sont devenues très difficiles. Chaz Ashley est l'apprenti chasseur de primes de la célèbre Alice Branguin et leur métier à haut risque les places vides en première ligne lorsque les bio-monstres se mettent à apparaître un peu partout. C'est en effet tous les 1000 ans qu'une force maléfique s'éveille dans le monde de Phantasy Star. Il se peut que nos héros cette fois-ci puissent y mettre une fin définitive. Phantasy Star utilisait un système plutôt classique des RPG japonais. Le joueur dirigeait une équipe formée au maximum de 5 personnages qui disposaient d'armes, de techniques et de sorts divers et variés pour affronter les monstres. Ce jeu emmenait le joueur dans tout le système solaire d'Algol à travers villes, donjons et planètes dans un scénario épique contenant moult références aux anciens épisodes. Une innovation de Phantasy Star 4 était de proposer un système de macro qui permettait d'assigner une action précise à chaque membre de l'équipe. Le joueur pouvait alors rappeler cette combinaison d'actions directement dans un tour de combat. Très pratique dès le départ avec la macro où chaque personnage attaque, ce système prenait tout son sens quand on découvrait les possibilités de combos offertes par le jeu. Certains sorts, certaines techniques utilisées ensemble déclenchaient en effet une attaque bien plus puissante et c'était un des points forts du jeu que de découvrir et utiliser ces attaques. Le scénario était mis en valeur via les cutscenes propres à cet épisode. La narration était comptée en utilisant une surimpression d'illustration, un régal pour le joueur. Phantasy Star 4 aujourd'hui n'a pas vraiment vieilli. Il reste une énorme référence du jeu d'aventure console, le pinacle d'une saga certes moins connue que les Final Fantasy et autres Dragon Quest, mais qui s'est démarquée par un univers et une trame originaux. Les joueurs regrettent encore aujourd'hui l'abandon du remake PS2 de cet épisode, alors que ceux de Phantasy Star 1 et 2 avaient été une franche réussite. Salutons donc le retour sur Virtual Console d'un des jeux marquants de l'histoire de Sega. Comme chaque jeudi et un petit peu en manque d'inspiration, je vais vous livrer une croustillante anecdote pour lancer mon souvenir. Donc, là voilà. Ce soir, nous avons joué au poker avec Julien Pirou, le garde, Alex et Dévi, le chercheur. Dévi a vraiment eu beaucoup de chance, mais je pense qu'il a triché. Quelle ordure ! Je vais de la future. j'ai commencé à jouer sur mon PC sur ma mère dans ma mère , sur ma mère. C'est parce que je ne pouvais pas avoir une. Je suis trop pauvre. Mais j'ai eu une riche béreté, qui était très Braille. et j'avais joué ce qui s'appelle un jeu de boxe, qui est Curse de l'Azerbonne, qui était un jeu de Dungeons & Dragons, qui était fantastique pour moi. J'ai aimé le jeu. C'était un hallmark pour moi, et j'ai appris que je pouvais me déranger dans le jeu, en faisant les personnages, en séparant les files de save, et puis enlever les personnages. J'ai pensé que c'était vraiment intéressant et que j'ai pu faire ça. Et ça m'a fait penser à comment je voudrais arrêter ça. Et ça m'a plu mon interest en commencer à penser à développer de jeu. Donc, vraiment, ce jeu, c'est un jeu absolument à son niveau fondamentaux. Et je n'ai pas commencé à développer de jeu pour 7 ans après, ça m'a commencé à penser à me faire des jeux de jeu, et comment faire les jeux de jeu, et ce qu'ils étaient. Et c'était une expérience fantastique que j'ai appris sur un monstre, mais aussi ce qu'il faut faire pour faire ce genre de expérience fantastique. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Cette semaine, tout plein de nouveaux concerts, et on commence avec les Dirt Rocks. Elles ont commencé à 3, et depuis 2007, elles sont 4. Et le nom du groupe vient des mots anglais Dirty, qui veut dire sale, et Truck, qui veut dire camion. Je pense qu'avec ça, vous pouvez vous faire une idée du rock dans lequel elles évoluent. Ne les ratez pas pour les 5 dates françaises qui leur restent. Il ne reste que 2 dates, dont ce soir au chanteur Kan Mikami pour vous faire vivre un moment très blues and folk. Surtout qu'il sera accompagné du guitariste Michel Henrezzi avec son groupe Walk the Shadows. Demain soir, il sera à la Comète 347 à Paris. Les frères et sœurs du duo Yannika vont s'attaquer à leur dernière date, le 29, lors du Toulouse Game Show. Si vous en voulez encore, sachez que leur nouvel album arrivera très certainement pour 2009. Plus que quelques jours, et les fans parisiens pourront enfin voir le groupe Dio se produire au Trabendo. Et surtout, profitez des cris hystériques des groupies criant Mikaru ! Le duo Hip-Hop et Hifana, qui a se mis en major chez Amy Music en France, et qui a sorti son album Connect le 23 juin, sera présent au Transmusical de Rennes dans la nuit du 6 décembre de 1h à 2h du matin. Changeons de style et passons à quelque chose de plus traditionnel, avec Etsuko Chida, qui nous offrira un spectacle de chant et de coteaux. Elle chantera des poèmes allant du 10e siècle à l'ère Meiji. Ce sera à l'Auditorium Guimet le 13 décembre. La jeune Dododo, que vous ne connaissez pas encore, sera en concert le 14 décembre à Lyon et le 19 à Limoges. Elle va arriver à l'antenne samedi soir comme nouveauté du J-Top avec son clip Et attention, c'est très particulier ! Ryoji Ikeda, toujours aussi particulier et unique, sera présent au Grand Palais le 18 décembre avec son spectacle d'Atatron. C'est tout pour le moment, mais très bientôt, nous vous parlerons aussi de Mixed Speakers Inc, LMG, Ex Japan, Anne Café et surtout, Kageyama, chanteur de Dragon Ball et Yamada, chanteur de Senseïa qui vont faire crier les otakus fin mars. On commence le topic, c'est-à-dire une sélection des infos du moment avec le groupe d'Oise Infinity, qu'on contracte en général par DAI pour les fans. Et bien, ce groupe qui s'était séparé en 2005, ça y est, ils se sont reformés récemment en septembre 2008. Et pour fêter ça, quoi de mieux que de ressortir tous leurs albums studio ? Il y en a 6, il y a, alors, Break of Down, New World, Deep Forest, True Song, Gates of Heaven, Need Your Love. Mais ils ressortent également leur best, do the best. Mais attention, ils ne les ressortent pas en format CD simple, ils les ressortent en HQCD. Mais qu'est-ce que donc le HQCD ? Je ne savais pas non plus. En fait, c'est le High Quality CD. C'est un CD donc d'une plus haute qualité qu'un CD normal, mais ça peut se lire sur toutes les platines de CD, donc à la limite, c'est vachement bien. Le duo hip-hop Halkali a sorti récemment son nouveau single qui cartonne dans le J-Top, Long Kiss Goodbye. Mais elle ne chôme pas puisqu'une nouvelle chanson est déjà en route, Re Yasashii Kimochi. Elle sera l'image song de l'émission radio Charity Music Zone qui débutera le 24 décembre et durera 24 heures. Cette nouvelle chanson reprendra des samples, donc des extraits, de la chanson Yasashii Kimochi de Chara sorti en 1997 et qui fut un véritable tube. Toutes les paroles seront écrites par Halkali, seul le refrain sera conservé de l'original avec la voix de Chara. Il semblerait que ce soit la chanson parfaite pour l'événement puisqu'elle sera chaleureuse et nostalgique, rien de mieux en ces périodes de fêtes. Le seul point négatif dans l'histoire, c'est qu'il faudra attendre le mois de février pour la mise en vente du single. On continue les topics avec Yui. Il y a quelques semaines, je vous avais dit qu'elle allait faire un gros hiatus, mais avant cela, elle allait sortir un best-of, une compilation. Mais ce n'était pas n'importe quel best-of. En fait, il s'agissait d'un best-of de B-Sides. Les B-Sides sont en fait les pistes 2 sur les singles parce qu'en général, on a le single, donc c'est le titre du single et c'est la piste 1. Mais il y a d'autres pistes sur un single et ce sont donc les B-Sides. Et là, c'est une compilation avec toutes ces B-Sides, tous ces singles. Et cet album est arrivé premier au top Horicon hebdomadaire. Ce qui en soit est en fait assez rare pour un album de B-Sides. La dernière chanteuse à avoir réalisé un tel exploit était Matsuda Seiko en 1984. Et Matsuda Seiko, c'était l'idol des idols des années 80. Et sinon, c'est son troisième album Ayoi à être classé numéro 1 au top Horicon hebdomadaire. Le petit groupin des Tsushima Mire, arrivé il y a peu sur No Life, collabore avec un trio connu dans le monde entier. Les Powerpuff Girls, plus connus en France sous le nom des Superdana. Dessins animés américains diffusés sur Cartoon Network. Ainsi, Bulle, Belle et Rebelle s'associent Mizuwe, Mari et Yayoi. Elles ont plusieurs points communs comme par exemple le fait de fêter leur 10 ans de carrière chacune. Elles touchent le cœur des enfants et des adultes. Et elles sont mignonnes et très fortes. Résultat, un mini-album, Six Mix Girls. Une version US est sortie et a été vendue durant leur tournée américaine qui a eu lieu en septembre et octobre. Quant à la version japonaise qui a une cover évidemment différente, elle sortira le 10 décembre. Maintenant qu'on sait qu'elle tourne en dehors du Japon, on a plus de chances d'espérer les voir passer par l'Europe. Ça y est, c'est la fin de l'émission. Il est temps maintenant de savoir quels sont les clics qui vont arriver à l'antenne juste après le G-Top samedi soir. Alors, on commence avec un clip de School Food Punishment. Laissez ne me trompe pas, c'est la première fois qu'on a un clip de ce groupe. Nous avons un nouveau clip d'Olivia. Color Your Spoon. Nous avons un nouveau Kitane Nana. Antoinette Blue, si je ne me trompe pas, c'est également un générique de Dick Rayman. Un nouveau Matsuraya avec Love Namida Hiro. Et la nouveauté que vous écoutez derrière, il s'agit du nouveau clip de Wano Kuroku. Koino Aibo, Kokoro no Cupid. Ah, une nouveauté comme ça. Comment vont faire les fans avec LCT là ? Surtout qu'il y a pas mal de gens qui votent pour ce clip. Bon, maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il faut voter pour le G-Top parce qu'avec tous ces beaux clips qui viennent d'arriver, je pense que ça va être encore plus dur que de faire son vote. A la semaine prochaine, n'oubliez pas de voter. Salut, bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501